Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du centre de Chibaou. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Virginie Soula, que d'aucuns connaissent parce qu'elle a oeuvré de nombreuses années à la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, au centre de ressources en particulier, puis dans le domaine des publics. Et son retour au pays nous permet d'aborder ce soir la littérature calédonienne d'un point de vue historique. Donc je la remercie vivement d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais la féliciter aussi d'avoir réussi le tour de force à faire venir des visages que je connais, mais que je ne vois que rarement dans cette enceinte. Donc peut-être qu'elle a une botte secrète, je ne sais pas. A moins que ce soit les faveurs médiatiques dont elle a pu bénéficier, et je le souligne parce que c'est assez rare dans le domaine du livre. Donc c'est plutôt un bon indicateur. Et à ce sujet, puisqu'on parle du livre, j'évoquais les visages connus, j'aimerais saluer ici les quelques personnes qui oeuvrent contre vent et marée parfois, pour favoriser le monde du livre en Nouvelle-Calédonie, qu'il soit universitaire, institutionnel, libraire. Il y a dans la salle un libraire qui est éminemment respectable, qui est discret, mais très présent dans le paysage documentaire éditorial calédonien. Je voudrais juste vous montrer ceci, presque en avant-première mondiale. Il s'agit du livre tiré de la thèse que Virginie Soula a soutenue. Ce livre, Histoire littéraire de Nouvelle-Calédonie, 1853-2005, est édité chez Cartala. Il s'agit d'une version grand public de son travail universitaire. Alors, je dis avant-première mondiale parce qu'il y a quelques exemplaires qui sont disponibles, notamment à la médiathèque du Centre culturel. Mais pour être concret, il sera à la vente fin mai, si j'ai bien compris. En tout cas, Virginie, on a apporté deux exemplaires si vous avez à la fin quelques instants pour le compulser. Cette conférence est enregistrée, donc elle sera disponible dès le début de la semaine prochaine. Alors, je le reprécise, que les gens continuent à me poser la question. Donc, c'est le site Internet de l'ADCK, adck.nc, en page d'accueil, catalogue de la médiathèque et publication multimédia. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur un onglet qui s'intitule Rencontre de la médiathèque. On en est maintenant à 110 conférences qui sont disponibles. Donc, voilà, je ne vais pas être plus long. Je cède la parole à Virginie. Et puis, je compte justement sur toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure pour intervenir dans les débats, puisque la littérature est un sujet absolument passionnant. Merci à vous. Bonsoir. Je remercie toute l'équipe du Centre culturel Chibaou et tout particulièrement Manuel Casteljon pour leur invitation et l'organisation de la conférence. Je tiens également à remercier, pour commencer, Corinne Cuménal et l'ensemble des documentalistes de la médiathèque qui m'accompagnent depuis des années dans ses recherches. Mes remercions vont aussi à la province sud et à la Maison du Livre pour leur soutien au projet d'édition de cet ouvrage, Histoire littéraire de la Nouvelle-Calédonie, qui sera donc disponible fin mai. Alors, depuis quand la littérature calédonienne existe-t-elle ? Est-ce une littérature émergente ? Et pourquoi écrit-on en Nouvelle-Calédonie ? Autant de questions qui traduisent aujourd'hui encore la méconnaissance de cette littérature qui souffre depuis longtemps déjà de la présomption d'émergence. La culture calédonienne, de manière générale, demeure largement occultée, voire déconsidérée. Or, le réel anéantit les préjugés dès lors que l'on se donne la peine de le sonder. La culture canaque, on le sait, est riche et ancienne. Et l'histoire fait aussi qu'en Calédonie, on écrit des lettres, des vers, des romans depuis 150 ans. Alors, la profondeur temporelle de l'écriture calédonienne ne peut certes pas être comparée à celle de l'Europe, ni à celle de la Caraïbe, et encore pas non plus à l'oralité ancestrale qui fonde la culture canaque. Mais les textes qui la constituent peuvent bien être rapprochés pour constituer une histoire littéraire. La littérature calédonienne est le produit d'une histoire spécifique, celle d'une terre mélanésienne, d'un bagne, d'une colonie qui deviendra territoire d'outre-mer, puis la collectivité sui generis qu'on connaît aujourd'hui. Dans le même temps, cette littérature constitue l'un des meilleurs observatoires de l'histoire et de la culture. Je devrais dire plutôt des histoires et des cultures des néo-calédoniens, car elle fixe durablement la connaissance. En conséquence, cette histoire littéraire, avec la notion d'ancrage qui est le fil conducteur, consiste à comprendre comment d'abord naît et se développe l'écriture en tant que pratique artistique, mais surtout comment naît et se constitue au fil des ans un champ littéraire francophone original et enraciné. La société, c'est voir aussi comment la société actuelle s'est constituée à partir du socle colonial et s'appliquer à déchiffrer ce qui fonde le processus de destin commun dans lequel nous sommes aujourd'hui engagés. C'est voir enfin que l'art et la culture participent pleinement de la construction d'une société. Pour comprendre ma démarche et mettre en lumière ces aspects, je vous propose d'abord de définir brièvement ce qu'est l'histoire littéraire, puis de montrer comment littérature et identité s'ancrent progressivement, s'affirment au cours des quatre grandes périodes que j'ai pu dégager. Tout d'abord de 1853 à 1914, avec une période que j'appelle la transportation de l'écriture. De 1914 à 1970, avec ce qu'on peut appeler l'émergence de la littérature calédonienne, on le verra avec les écrivains de la première génération. De 1970 à 1989, avec l'exacerbation des identités et la crise politique. Enfin, de 1990 à 2005, avec une période d'expression renouvelée et d'écriture commune. L'exercice d'aujourd'hui consiste en une présentation très synthétique de mes recherches qui se sont concentrées sur la littérature calédonienne francophone et publiée de 1853 jusqu'à 2005. La présentation n'est donc pas exhaustive. Je ne rentrerai malheureusement pas dans les détails du corpus que j'ai développé dans le livre, ni même au fond de l'analyse des textes. Je me cantonnerai donc à donner quelques éléments les plus significatifs. Qu'est-ce donc que l'histoire littéraire ? C'est tout d'abord une science de l'art qui relève de l'historiographie, c'est-à-dire voir comment s'écrit et se constat l'histoire du point de vue de la littérature. La littérature, c'est bien évidemment un matériau qui laisse une large place à l'interprétation et l'appréhension du texte et son histoire, c'est-à-dire son inscription dans l'histoire, est forcément relative. L'histoire littéraire marque donc un temps, c'est une photographie, la fixation d'un point de vue, d'une perspective sur la littérature, l'histoire et la société. Il s'agit ici de présenter le rapport de la littérature à l'histoire selon un angle précis. Ici, la notion d'ancrage littéraire et la notion d'ancrage identitaire. Et de montrer à travers quelques textes que cette littérature fait partie de la société, qu'elle la traduit et participe dans le même temps à la construction et à l'existence de cette même société. L'histoire littéraire n'est à pas confondre avec l'histoire de la littérature qui est davantage une institutionnalisation des textes et qui a une visée beaucoup plus exhaustive. L'histoire littéraire, elle, est problématisée. L'histoire de la littérature peut, elle, englober des histoires littéraires. Alors pourquoi une histoire littéraire de la Nouvelle-Calédonie ? C'est justement pour montrer que ces textes, écrits en Nouvelle-Calédonie depuis le début de la colonisation et jusqu'à nos jours, sont à mettre en relation les uns avec les autres. Qu'il existe une tradition et un patrimoine littéraire. Que la littérature calédonienne, évidemment, n'est pas une littérature émergente si ce patrimoine existe. C'est montrer aussi que les textes s'inscrivent dans un rapport permanent avec le contexte historique et social de la Nouvelle-Calédonie. Et qu'ils rendent compte de la construction de la société calédonienne dans la période concernée. C'est évidemment parallèlement montrer qu'ils vont constituer progressivement un champ littéraire qui est propre à la Nouvelle-Calédonie. Je vais donc, à travers ces quatre grandes périodes, énoncées au-dessus de moi, je vais donc essayer de rendre compte du double processus d'ancrage littéraire et identitaire qui fonde mon travail d'histoire littéraire. Alors je ne m'attarde pas, je vais passer sur la période des explorateurs qui pourtant jouent un rôle déterminant dans l'arrivée de l'écriture dans le Pacifique et évidemment en Nouvelle-Calédonie qui était restée jusqu'au XVIIIe siècle une terre de tradition orale pour en venir directement aux missionnaires. Les missionnaires catholiques arrivent notamment dans les années 1840 et sont les premiers Européens à s'établir durablement dans l'archipel. Alors pourquoi je parle exclusivement ici des missionnaires maristes ? parce que les missionnaires protestants étaient plutôt anglophones et donc je m'attache moi aux écrits francophones. Ces missionnaires sont donc ce qu'on peut considérer comme les premiers écrivains en Nouvelle-Calédonie. L'éloignement, l'installation, le développement des missions et le contact avec la population autochtone font pour eux de l'écriture une nécessité. Ce sont des expériences fortes qui font naître un besoin de témoigner et de garder un lien avec l'Europe. D'où le développement d'une correspondance religieuse très importante mais aussi pendant cette période d'ouvrages scientifiques comme vous le voyez avec mœurs et superstitions des néo-calédoniens du père Lambert. On trouve encore une écriture informative destinée à la hiérarchie et ça on le voit notamment avec le recueil de textes écrits en 1878 par les missionnaires et qui sont regroupés dans Jour de colère, Jour d'ataille. Mais là où on voit mieux la volonté littéraire des maristes c'est dans la possibilité que leur offre au moment même de l'établissement des missions la possibilité de publier et donc de diffuser leurs écrits à travers les revues et notamment la revue des missions catholiques dont vous voyez en fait une découverture au milieu de la diapositive. Alors évidemment ces textes n'apparaissent pas comme très littéraires à première vue mais on peut le considérer comme appartenant au champ de la littérature car justement on note un travail extrêmement important des permaristes sur le style, c'est-à-dire un travail stylistique notamment en vue de la publication. On peut considérer que ces textes participent à l'ancrage de l'écriture de la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les missionnaires, je l'ai dit, sont les premiers à importer l'écriture tant comme une nécessité que comme une pratique culturelle et les premiers surtout à s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie, à écrire sur le sujet. Alors vient ensuite, bien entendu, l'écriture que j'appellerais transportée, celle qui est amenée dans les convois de Bagnard et notamment avec les communards condamnés à la déportation. L'écriture est pour eux un désir de rattachement à la métropole et le seul moyen, malgré une censure assez forte qui a été notamment montrée par Virginie Buisson dans un ouvrage qui s'intitule L'Être retenue. Alors c'est cette présence d'intellectuels au Bagne qui fait véritablement émerger une écriture poétique et un lyrisme extrêmement fort. Cette littérature écrite donc au Bagne est une forme d'externalisation de la littérature française du XIXe siècle. Tout simplement parce que les communards, lors de leur exil forcé en Nouvelle-Calédonie, écrivent des textes politiques, continuent l'écriture des textes qu'ils avaient commencé lors de la commune et donc forment une littérature de l'exil et du combat politique qui fait écho à la poésie de Victor Hugo. On note d'ailleurs d'un certain texte une véritable filiation poétique. On le voit notamment chez un auteur comme Casimir Bouy et Louise Michel qui entretinrent tous les deux une correspondance avec Hugo. Le regard de ces écrivains est donc tourné vers la métropole et les barricades. Mais l'un des ouvrages véritablement annonciateurs de l'ancrage littéraire en Nouvelle-Calédonie, c'est un ouvrage de Jean Allemann qui a été connu en France pour avoir été syndicaliste, un des premiers syndicalistes, et qui s'intitule « Mémoires d'un communard, des barricades au Bagne ». Cet ouvrage est emblématique parce qu'on voit poindre à l'intérieur une forme de décentrement du regard de l'écrivain. C'est-à-dire que dans ces mémoires, Allemann se détourne progressivement de la métropole pour s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie. L'ouvrage en lui-même comprend deux parties tout à fait distinctes, c'est-à-dire une première partie qui se concentre sur la mémoire d'Allemann, les souvenirs de sa participation à la Commune de Paris, tandis que la seconde témoigne de sa vie et de son expérience en déportation. Allemann, on voit donc avec cet ouvrage, qu'Allemann est coupé à un moment donné brutalement de la réalité métropolitaine dont il rendait compte et qu'il va se mettre progressivement à témoigner d'une autre réalité, celle de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, à laquelle il participe, puisqu'il sera embauché, malgré son statut de Bagnard, comme typographe pour les premières imprimeries. L'auteur ne se pose plus comme observateur, mais devient véritablement un acteur, un témoin et un historien de la Nouvelle-Calédonie. Ce décentrement du regard en littérature annonce, avec ses mémoires, notamment avec ce genre littéraire, le récit de vie qui se développera un peu plus tard. Autre exemple de décentrement du regard plus connu dans la littérature déportée, c'est l'œuvre de Louise Michel, et notamment son intérêt pour le monde canaque. On voit notamment avec Légendes et Chants de gestes canaques, qui est publié dès 1895, donc très vite, au XIXe siècle, que Louise Michel s'intéresse au fondement même de ce qu'est la Nouvelle-Calédonie à l'époque, en s'intéressant au monde canaque, mais en révélant notamment la dimension poétique de la littérature orale canaque. On voit encore dans La Commune, Histoire et Souvenir, qu'elle livre le fruit de ses échanges avec Daoumi, qui était son informateur canaque. Elle transcrit une chanson en langue de l'ifu et en français. Elle donne encore des descriptions extrêmement intéressantes de la nature calédonienne. Ce qui est intéressant dans ces descriptions, c'est que le point de vue est vraiment positif, c'est-à-dire que les descriptions de la nature sont vraiment amélioratives, ce qui était extrêmement rare à l'époque, puisque les auteurs, au bagne notamment, décrivaient la Nouvelle-Calédonie comme un enfer. Même le paysage reflétait l'enfer qu'était le bagne. L'implication de Louise Michel, on le voit encore dans le parti pris en faveur des canaques lors de la révolte de 1878. Elle exprimera effectivement son positionnement de manière claire. Avec ces auteurs, la Nouvelle-Calédonie devient véritablement un sujet littéraire, ce qu'elle n'était pas jusque-là. On ne peut pas vraiment parler d'ancrage des communards en tant qu'auteurs, puisqu'ils repartiront, mais la littérature du bagne préfigure justement la littérature calédonienne en faisant de la Nouvelle-Calédonie, de l'archipel, un sujet littéraire. Alors la Nouvelle-Calédonie est une colonisation pénitentiaire, on l'a vu, mais c'est aussi une colonisation de peuplement. Elle va donc se peupler progressivement de fonctionnaires civils, militaires, d'aventuriers, comme James Padden, qu'on connaît bien. Et entre 1894 et 1903, va être encouragée de plus en plus la colonisation libre avec la politique du gouverneur Feuillet. Celui-ci, on le sait, souhaite mettre fin à la Nouvelle, c'est-à-dire la façon dont est désignée par euphémisme la Nouvelle-Calédonie, qui est la Nouvelle-Calédonie du bagne, pour reconstruire l'image de la colonie et la présenter comme un espace potentiellement productif. La fin du XIXe siècle laisse entrevoir des prémices d'une littérature coloniale qui va s'affirmer ensuite dans les années 1890 et ce, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cette littérature, qui est abondante, va prendre des formes assez multiples. On va voir se développer le récit de vie, des romans coloniaux en nombre, mais aussi des plaidoyers, des témoignages de la poésie. Bref, une profusion de littérature à la fin du XIXe. Ces écrits sur le phénomène colonial se développent et ils se développent parce que, justement, les auteurs, ou en tout cas les personnes qui vivent en Calédonie, qui prennent la plume, ont conscience de participer à une expérience inédite, celle de fonder un nouveau monde, mais cela vient aussi du fait qu'ils continuent de conjurer l'éloignement avec la métropole. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que ce phénomène de développement de l'écrit, de la littérature, c'est que, justement, cette littérature, elle va s'inscrire dans toutes les couches de la population. Donc, on va voir apparaître des textes chez les civils avec, par exemple, un ouvrage qui a été publié récemment de Pauline Aranda-Fouché, qui s'intitule « À mes enfants calédoniens ». Pauline Aranda-Fouché était l'épouse d'un géomètre, donc, issu de la petite bourgeoisie calédonienne. Il y a aussi un texte assez différent de Ferdinand Knobloh sur sa collaboration avec James Paddon. On trouve aussi des ouvrages littéraires chez des fonctionnaires, notamment avec Jacques et Marie Nerva. Jacques Nerva était un médecin colonial qui écrive Célina Landreau, fille de Pointbout, qui est un roman d'aventure avec tout ce qu'il y a de colonial dedans, mais que je vous recommande à la lecture parce que c'est assez prenant. Et puis, on trouve aussi l'écriture militaire avec, après 1878, « Les souvenirs du capitaine Canap » ou encore « Les carnets de campagne » de Michel Millet, qui est un texte extrêmement intéressant parce que Michel Millet est un canonnier illettré qui prend pourtant la plume et va écrire la façon dont il vit la révolte de 1878 qu'il est venu réprimer en quelque sorte puisqu'il est militaire. Mais les ouvrages vraiment marquants définitivement l'ancrage identitaire calédonien sont certainement ceux de Marc Legoupil que vous voyez en illustration et notamment « Comment on cesse d'être colon » qui va être publié en 1910 à Paris. Cet ouvrage est un témoignage de la colonisation feuillet. Marc Legoupil quitte sa chaire de rhétorique du lycée Louis-le-Grand pour devenir planteur de café à Nassira. Et il l'affirme, je cite, « Nous avons été corps et âme, éleveurs calédoniens. » Et c'est dans cette phrase qu'à mon sens, on trouve la première occurrence de l'adjectif calédonien attribué à un Européen, auto-attribué à un Européen. Jusque-là, le terme néo-calédonien désignait les canaques. On le voit dans « Meurs et superstitions » des néo-calédoniens. Il s'agit bien des canaques en tant que cela voulait dire « habitants de la Nouvelle-Calédonie ». Avec la disparition du préfixe « néo », le mot perd sa signification première et vient désigner les colons européens. Les mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, eux, deviennent les canaques, mais pas avec la graphie qu'on connaît aujourd'hui, mais bien la graphie avec un « C », c'est-à-dire la graphie francisée. Ce qui est intéressant, c'est que cette désignation de calédonien, on peut la rapprocher du terme algérien. Pourquoi ? Parce que c'est bien le même phénomène. Les colons algériens se sont dénommés algériens pour se distinguer des Arabes et des Européens pendant la colonisation de l'Algérie. Le début du XXe siècle marque un tournant dans l'histoire de la colonisation, on le voit, mais aussi un tournant dans sa littérature, avec l'apparition de la figure sociale et littéraire du Calédonien. On voit là donc un double ancrage littéraire et identitaire, véritable. Cependant, pendant un demi-siècle, on assiste aussi à ce décentrement de la littérature dont je parlais avant, avec cette littérature transportée au-delà des mers, externalisée, qui va s'ancrer progressivement en faisant de la Nouvelle-Calédonie un sujet littéraire et en modifiant la perception que les auteurs auront, qui feront passer l'archipel infernal qui va progressivement devenir un paradis colonial. Alors, le début du XXe siècle montre que la société calédonienne va changer de visage, notamment avec le développement économique et l'ouverture de la première usine de nickel à Doniambo en 1910, mais aussi avec le développement de langagisme et donc l'arrivée massive de populations immigrées, et puis avec la fermeture du bagne en 1931. Donc, on voit à cette période s'affirmer véritablement une société nouvelle, une société coloniale. Donc, outre la littérature exotique qui était très en vogue entre 1910 et 1930, on voit un nouveau phénomène en Calédonie, c'est-à-dire une littérature qui est coloniale, mais qui est moins exotique, si l'on peut dire. Et cette littérature, on la voit notamment apparaître avec la première génération d'écrivains calédoniens, et puis aussi avec l'émergence de l'expression de l'identité canaque dans les textes. Donc, ce début du XXe siècle marque encore un rapport conflictuel et ambigu avec la métropole. Les deux guerres mondiales constituent une rupture dans la découverte de l'altérité et dans la mise en scène des populations coloniales, puisque les bataillons du Pacifique vont mêler sur les fronts canaques et calédoniens d'origine européenne. Ça va provoquer une modification du regard de chacune des communautés les unes envers les autres. Et en même temps, ça va affirmer l'ancrage identitaire des calédoniens d'origine européenne. Ces mêmes calédoniens d'origine européenne, en 1946, avec le changement de statut et le passage du statut colonial à celui de territoire d'outre-mer, vont, pour certains, se sentir abandonnés dans la métropole. D'autres encore ne se reconnaîtront plus à partir de ce moment-là dans la métropole. Et on le voit notamment dans la situation assez paradoxale que vont révéler Alain Lobreau et Jean Mariotti à cette période. La création littéraire à cette période n'est donc plus le fait essentiellement des métropolitains, puisqu'il existe, voilà, cette première génération née en Calédonie. Et de cette génération, on voit émerger deux types de discours littéraires qui ne sont pas contradictoires. un premier discours que j'appellerais « introverti », c'est-à-dire tourné vers l'intérieur, où on exprime un regard critique sur la société coloniale et son hybridité. Ce qui est en... Les textes emblématiques, mais assez schématiquement, de ceux-là, c'est « Le rocher à la voile » d'Alain Lobreau, qui est une critique extrêmement dure de la société noumène du début du XXe siècle, et l'autofiction de Jean Mariotti, « Au fil des jours, tout est peut-être inutile », qui sont des ouvrages des années 1929 pour Mariotti et 1930 pour Alain Lobreau. Mariotti, on le sait, je ne vais pas m'attarder dessus, est l'écrivain véritable, du véritable complexe calédonien, complexe parce qu'il est conscient d'avoir une culture composite, et c'est ce qui crée le problème identitaire dont il est souvent question dans son œuvre, mais aussi parce qu'il fait la jonction entre la fin du monde colonial et le début de la Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer. Mariotti exprime, on le sait, la difficulté d'être blanc de Nouvelle-Calédonie, d'avoir une position ambiguë aux confluents de deux mondes, et il hésite en permanence entre doute et affirmation identitaire, ce qui va provoquer l'exil. On peut imaginer une, mais on le sait peut-être un peu moins, parce qu'on a moins de traces, que la situation est assez similaire pour Alain Lobreau. Donc la seconde forme de discours qui n'est pas antinomique de ce discours introverti, c'est au contraire un discours littéraire extraverti, extraverti au sens où le regard est porté vers l'extérieur et donc sur l'autre. L'autre, qui c'est ? C'est le monde canaque, forcément. Georges Baudou et Georges Mariotti vont, à travers leur œuvre, s'intéresser au monde canaque. On le voit notamment avec les contes de Poindy, de Mariotti, mais Takata Daimos. On le voit aussi chez Francis Carco, un autre auteur un peu moins connu, connu de nom, mais dont l'œuvre demeure assez difficile d'accès, même si, effectivement, le monde canaque chez Carco occupe une bien plus petite place qu'elle ne l'est chez Mariotti ou chez Baudou. L'autre, c'est encore le monde carcéral, le bagne. Là, c'est plus prégnant chez Francis Carco et notamment dans Maman Petit Doigt, donc son ouvrage, un ouvrage où il évoque ses souvenirs de la Nouvelle-Calédonie et évidemment, parmi ses souvenirs, le bagne occupe une part importante. L'autre, c'est enfin Le Métis, avec des ouvrages comme Jean M. Barail de Georges Baudou et son pendant, qui est un plagiat, qui s'intitule Yann Le Métis et qui a été rédigé par Alain Lobreau. La littérature à cette période est véritablement le reflet de la société calédonienne de l'époque qui est morcelée et cloisonnée, mais malgré tout perméable. Et cette perméabilité, elle est justement mise en évidence par le personnage, par la figure littéraire du Métis. De cette porosité des espaces sociaux naît une expression littéraire qui est proprement calédonienne. On le voit, pour vous donner un exemple, on le voit nettement dans l'œuvre de Georges Baudou, notamment dans les légendes canaques où ils avaient vu les hommes blancs ou encore les vieux savaient tout, parce que, véritablement, dans ces œuvres, la Nouvelle-Calédonie est dans le texte montré, vu de l'intérieur. Autre signe de l'ancrage de Georges Baudou, c'est le pseudonyme sous lequel il publie plusieurs textes. C'est-à-dire, son pseudonyme est qui est censé être la prononciation canaque de son prénom, de Georges. Donc là, on voit véritablement, à travers ce pseudonyme canaque, entre guillemets, la volonté d'intégration en Nouvelle-Calédonie et l'ancrage, même si Georges Baudou est né en métropole et qu'il arrive très jeune puisqu'il arrive à 5 ans en Nouvelle-Calédonie. Dans l'œuvre de Baudou, on voit encore la volonté de représenter le monde canaque, mais le monde canaque d'avant l'arrivée des Blancs, d'avant l'arrivée des Européens, c'est-à-dire le temps mythique. Et puis, on trouve aussi l'importance de l'oralité. Ce sera un des premiers à faire un travail d'oralisation de l'écriture en essayant de retranscrire les expressions canaques, l'accent et puis un système de narration enchâssé pour rendre la tradition orale. On trouvera un peu plus tard, en 1964, le même type de procédé chez Paul Bloch dans un ouvrage intitulé Les confidences d'un cannibale. Le monde canaque fascine et devient l'un des principaux thèmes de cette littérature de la première moitié du XXe siècle produite par ces Calédoniens dits de première génération. Cette prise en compte de l'autre interroge sur soi, sur sa présence et donc sur son ancrage. Je passe pour aller un peu vite, excusez-moi. Donc, à ce moment-là, on peut véritablement s'interroger sur ce qu'il en est de l'écriture dans le monde canaque. Alors, l'évangélisation, évidemment, a induit l'alphabétisation de la population canaque et puis, justement, ce contact entre la population canaque et les missionnaires a éveillé un intérêt linguistique et ethnologique chez ces mêmes missionnaires. Et on connaît, évidemment, les travaux de Maurice Lénard sur la langue adieu, donc de la région de Waïlou. Et puis, du coup, Maurice Lénard va favoriser l'émergence d'une écriture et d'une littérature canaque. Alors, sous son impulsion, donc, naissent les premiers écrivains canaque, avec notamment les Natas, c'est-à-dire les pasteurs de Donéva qui ont été encouragés à écrire. Et les premiers textes que j'ai trouvés, il en existe peut-être d'autres, et d'autres chercheurs pourront démontrer qu'il en existait peut-être plus tôt, ce sont ceux de Buesou ou Buesou, écrits dans les années 20 et qui ont été publiés récemment par la Fédération protestante et la DCK. Ces textes sont des transcriptions à l'écrit de discours de pilou, de légendes, c'est-à-dire d'un patrimoine oral, canaque, de la région de Waïlou, et ils sont écrits dans cette langue, dans la langue à Dieu. Ils seront traduits ensuite par Maurice et Raymond Lénard. D'autres pasteurs laisseront des écrits et notamment Waya Gorodé qui est le père de Dewey Gorodé qui écrit lui non pas en langue mais un texte en français qui s'intitule Souvenir d'un néo-calédonien ami de Maurice Lénard. Alors ce texte malheureusement n'est pas publié, il demeure à l'état d'archive de manuscrit et il est intéressant parce que justement cette écriture en français montre la volonté de Waya Gorodé de donner une plus grande ampleur ou tout du moins une volonté de diffusion plus ample de l'expression kanak. Enfin, le premier ouvrage kanak francophone c'est sans aucun doute Histoire et psychologie des Mélanésiens qui est en fait un mémoire universitaire écrit en 1965 par le prêtre Apollinaire Hanova Ataba et qui sera édité sous le titre D'Ataille à l'indépendance en 1984. Cet ouvrage je tiens à le souligner a fait l'objet récemment de plusieurs rééditions et encore la dernière est très très récente et ces rééditions sont le fruit des travaux notamment d'Amine Mokadem. L'importance de ce livre est à souligner car on sait qu'avant même sa publication il est très lu dans les milieux intellectuels kanak donc dès la fin des années 60 il est d'ailleurs très vite épuisé lors de sa parution dans les années 80 par les éditions populaires alors si son impact littéraire est important il est assez difficile à mesurer et la littérarité n'est pas non plus évidente pourtant certains passages notamment le récit que fait Hanova de 1878 et la présentation d'Ataille est à rapprocher du texte du mythe ou de la géographie tant les tournures et le style sont épiques. On voit aussi dans D'Ataille à l'indépendance l'insertion de poèmes écrits par Hanova qui quand on les lit montre la filiation entre Dewegorodé et Hanova tout du moins du point de vue poétique il est évident que Sous les cendres des conques rappelle cette écriture d'Hanova avec notamment l'utilisation de termes argotiques le mode infinitif un rythme extrêmement syncopé etc. Hanova serait en quelque sorte le premier écrivain kanak reconnu car son oeuvre joue un rôle fondamental dans la création littéraire kanak contemporaine il ouvre également la voie à une réflexion sur l'usage de la langue française comme mode d'expression de la pensée kanak de son identité et de sa revendication donc on l'a vu la première moitié du 20ème siècle marque l'émergence de la littérature calédonienne parallèlement à celle des consciences identitaires européennes enfin calédoniennes d'origine européenne et kanak et ces deux identités et ces deux expressions littéraires vont parallèlement se structurer et s'affirmer jusque dans les années 70 ce phénomène vient on l'a vu du cloisonnement de cette société coloniale qui perdure malgré le changement de statut de la colonie qui devient un territoire d'outre-mer à la fin de la seconde guerre mondiale alors de 1970 à 1989 on voit une modification importante du paysage littéraire calédonien avec notamment l'affirmation de l'expression littéraire dans le même temps que s'exacerbe la crise sociale et politique alors la société qui je le disais était demeurée fortement cloisonnée et où chacune des communautés essayent d'affirmer son identité et sa place c'est lié ce cloisonnement aussi à une marginalisation économique qui persiste une marginalisation économique des kanaks qui persiste jusque dans les années 70 et on aboutit à une situation de crispation qui va générer une période de violence proche de la guerre civile qu'on connaît sous l'appellation événement et qui va durer de 1984 à 1989 alors quelles conséquences sur la littérature et bien cette période a pour conséquence un essor justement de la littérature kanak des écrits politiques mais aussi des médias qui parfois prennent le pas sur la création littéraire mais ça génère également l'apparition d'autres voix littéraires dans les minorités demeurées jusque là silencieuses ces minorités sont bien entendu celles issues de l'immigration et de l'engagisme donc l'urgence et la question politique induisent à cette période une baisse de la production littéraire on le note beaucoup moins de textes sont publiés à cette période là mais en revanche on voit qu'il y a une nouvelle approche de la littérature avec l'essor de nouveaux genres alors l'émancipation on note l'émancipation et le développement de l'écriture kanak francophone qui se transforme en outil de revendication culturelle et politique avant de s'affirmer véritablement cette écriture en tant que littérature donc on voit se développer je le disais de nouveaux genres et notamment le théâtre et la poésie mais il ne faut pas s'y tromper cette écriture kanak en langue française n'est en aucun cas une négation de l'héritage oral ni même de la langue d'origine bien au contraire alors le texte fondamental de cette période c'est le jeu scénique kanaké co-écrit par Jean-Marie Chibaou et Georges Dobler et présenté en 1975 lors du festival Mélanésia 2000 d'abord parce que c'est l'un des rares textes écrits par Jean-Marie Chibaou qu'on connaît davantage comme un orateur et puis aussi parce que cette synthèse dramatique est la démonstration d'une revendication littéraire et politique de l'identité kanak à l'époque l'ancrage littéraire de ce texte est important puisqu'il présente pour la première fois un personnage mythique qui est à kanaké des traits culturels spécifiquement kanak le texte présente l'organisation klanique la hiérarchie des hiérarchies totémiques la langue la forme dramaturgique elle-même rappelle la tradition orale enfin ce texte présente aussi et c'est assez rare à cette époque pour le souligner des passages bilingues donc en langue kanak et en français donc intéressant évidemment ce texte aussi parce qu'il est une dénonciation de la violence coloniale de la négation de l'identité kanak qu'il appelle au réveil mélanésien mais qu'il se clôt sur ce que Jean-Marie Chibaou et Georges Dobla rappelleront le plaidoyer pour l'avenir et c'est-à-dire la reconnaissance effective de la légitimité de la culture kanak qui annonce en quelque sorte qui préfigure ce que seront l'accord de Nouméa et le destin commun donc malgré tout le scénario prévu par Jean-Marie Chibaou dans Kanaké ne permet pas en 75 d'éviter la crise politique et la lutte indépendantiste des années 80 fait émerger une nouvelle figure littéraire celle de Dewey Gorodé avec évidemment « Sous les cendres des conques » édité en 1985 cet ouvrage est une véritable rupture dans la tradition d'écriture kanak francophone car chez Dewey Gorodé cette écriture elle est avant tout un engagement artistique c'est une implication du littéraire dans le politique et on le voit un retournement des outils du colonialisme contre lui-même l'écriture la langue française utilisée est utilisée contre la colonisation par Dewey Gorodé et constitue une forme de putsch littéraire alors cet ouvrage est bien entendu un événement tant littéraire qu'historique puisqu'il affirme la place des kanaks et d'une femme dans le champ littéraire mais aussi dans le champ culturel et évidemment politique calédonien donc on le voit la littérature dans les années 80 est toujours en prise directe avec la société elle relaie ces modifications et évolue en même temps qu'elle ces années 80 marquent aussi l'apparition de nouvelles perspectives littéraires et d'un renouvellement des genres qu'on va voir ensuite donc je poursuis avec un autre genre qui se poursuit dans les années 80 mais évolue le roman qui donc a traversé les époques pour arriver jusque dans les années 80 et qui tout en s'inscrivant dans la lignée des romans coloniaux notamment grâce à enfin grâce du fait de l'importance donnée à l'histoire qui est évoquée en trame de fond de la fiction ces romans ne vont plus désormais être une glorification systématique de la colonisation on le voit avec Terre violente de Jacqueline Sénès ou les romans noirs d'ADG comme Les billets nickelés ou Joujou sur le caillou mais ce qui est important dans le développement du roman c'est que la fiction va désormais refléter le nouveau visage du territoire en offrant je le disais une voix aux minorités issues des communautés d'origine immigrée et l'ouvrage phare de cette période et justement de cette nouvelle voix c'est Chandang Les Tonquinois au temps colonial de Jean Van Maill qui paraît en 1980 cet ouvrage est le premier à ouvrir la voie aux minorités dans le paysage littéraire et va permettre l'arrivée d'autres expressions d'auteurs issus d'autres communautés notamment des travailleurs engagés japonais avec Dany Dalmerac et les sentiers de l'espoir Kanak et Nipo Kanak mais aussi des indonésiens avec Marc Bouan et un ouvrage intitulé L'écharpe et le Cris qui viendront un peu plus tard donc cette fiction elle est pour les descendants de ces communautés le moyen de fixer et de transmettre la mémoire le moyen de montrer aussi que ces communautés elles composent la société des calédoniennes au même titre que les européens que les calédoniens européens et que les kanak et elles affirment donc leur identité et leur intégration donc se poursuit toujours je vais un peu vite et excusez mes raccourcis mais se poursuit donc dans la veine poétique une production assez importante dans les années 80 où l'on voit arriver une forme de contrepoint à Sous les cendres des conques mais avec une figure de poète qui ne se pose pas comme un un opposant justement à des ouégorodés mais plutôt comme un alter ego avec Nicolas Kurtovitch et notamment les recueils souffle de la nuit ou vision d'insulaire son écriture opère justement dans ces années 80 un profond changement de perspective dans l'attitude des calédoniens d'origine européenne dans son oeuvre dans l'oeuvre de cette période on le voit Nicolas Kurtovitch refuse les anciens clivages ne cherche pas à légitimer sa présence de manière absolue l'altérité est conçue également comme une possibilité de rencontre et non plus comme une crainte et tout cela fait de son écriture une écriture résolument postcoloniale c'est à dire marquée par marquée offert par la colonisation c'est certain mais qui veut abolir la revendication littéraire de l'enracinement des peuples l'autre l'autre réaction quelque part à la crise politique l'autre réaction littéraire c'est on la voit avec la bande dessinée et notamment la brousse en folie de Bernard Berger qui paraît en 1984 en pleine crise politique donc paraissent les premières feintes de Tonton Marcel donc l'humour là constitue une forme d'exutoire aux tensions sociales et politiques et évidemment ça marche à tous les coups puisque le succès de la brousse en folie est immédiat et considérable et aussi pérenne puisque Bernard Berger constitue encore aujourd'hui les meilleures ventes de livres calédoniens alors pourquoi ça marche parce que et qu'est-ce que cherche à faire Bernard Berger avec la brousse en folie à cette époque et bien tout simplement il cherche à déjouer les pièges du communautarisme qui enferment la population et comment il le fait il le fait par la caricature c'est à dire que la brousse en folie propose une représentation synthétique de la société calédonienne qui repose donc sur les quatre personnages qui sont symboles de leur communauté et l'exagération des traits qui va jusqu'au cliché provoque un rire unificateur qui s'exerce aux dépens des autres comme de soi-même chaque communauté se trouvant également raillée donc Bernard Berger avec ses bandes dessinées montre que la société calédonienne est hétérogène mais unie il montre encore qu'il existe et c'est important une culture néo-calédonienne qui est partagée et profondément populaire avec un français parlé calédonien avec des activités communes la chasse au cerf pardon j'aurais dû vous le dire avec l'accent mais j'ai moins de talent que Benoît Trépied qui faisait ça très bien à la dernière conférence donc la chasse au cerf à la roussette la pêche évidemment mais aussi le culte de la sieste la télévision Dallas la fascination pour les Etats-Unis etc. donc Bernard Berger propose dans les années 80 une alternative littéraire proprement calédonienne pour conjurer le conflit identitaire je ne sais pas si j'ai le temps oui j'ai un peu de temps donc je me permets de faire une pause pour vous raconter une anecdote sur Bernard Berger et sur mes recherches dans la brousse en folie en consultant donc différentes rééditions de la brousse en folie et notamment des premiers tomes je me suis rendu compte que Bernard Berger faisait évoluer ces personnages pour coller à l'esprit de l'époque c'est à dire que voilà les livres ayant eu chaque édition la brousse en folie ayant un tel succès il est nécessaire de rééditer l'ensemble de la collection assez régulièrement et donc au fur et à mesure du temps Bernard Berger fait évoluer ces personnages alors pour coller à l'esprit de l'époque pour être politiquement correct pour vous donner un exemple Dédé le personnage de Dédé est présenté dans les premiers dans les premières versions de la brousse en folie dans ses termes indigène autochtone mélanésien Kanak avec un C et QE et Kanak avec deux K comme on le connaît aujourd'hui mais dans des éditions plus récentes du même tome peut-être le 2 ou le 3 enfin je ne sais pas mais dans une édition un peu plus tardive voilà ce qu'on trouve comme commentaire pour Dédé cousin père oncle cousin mari frère neveu cousin et copain donc c'est à dire que dans le par exemple le tome 2 publié en 84 et publié en 90 et bien il n'est pas présenté de la même façon donc voilà c'était juste pour vous souligner que on trouve tout le temps tout le temps des choses à dire donc c'est évidemment drôle voilà ce que je voulais souligner c'est que Bernard Berger fait donc évoluer ses textes pour continuer à coller au contexte dans lequel on est à chaque époque et à chaque réédition de la brousse en folie ce qui est un ancrage assez intéressant dans l'histoire donc je poursuis donc on l'a vu ces années 70 à 80 la littérature est plus que jamais le miroir de la société et montre la complexité dans laquelle est l'archipel avec évidemment le développement de la lustre indépendantiste le réveil des expressions minoritaires c'est à dire la troisième voie en Nouvelle-Calédonie ce que j'appellerais une troisième voie et puis des tentatives littéraires on l'a vu avec Nikola Kurtovitch et Bernard Berger des tentatives littéraires pour déjouer les pièges de la violence de l'enfermement et la recherche de la sortie du conflit qui est annonciatrice de l'engagement des auteurs dans le processus de destin commun qui à ce moment là n'est pas encore sur les rails donc évidemment les années 90 vont permettre la sortie de la période dite des événements qui était tant appelée par les auteurs que j'ai cités précédemment donc on le voit avec la signature de Matignon Oudino en 88 qui donc met fin à cette période de violence puis à l'accord de Nouméa en 1998 et cette période est caractérisée par un essor culturel important avec notamment la diversification de la création artistique et littéraire et quelque part la conscience des artistes qui naît très tôt du caractère inédit du statut d'autonomie qu'acquiert la Nouvelle Calédonie à cette période on voit aussi que c'est dans ces années 90 que se met en place une politique culturelle forte avec notamment la reconnaissance de la culture canaque et donc le préambule de l'accord de Nouméa donc les écrivains à cette période s'investissent dans le projet interculturel qu'on leur propose et qui fondent les deux accords de la Nouvelle Calédonie donc l'écriture poétique demeure importante mais d'autres genres sont investis et se développent plus encore que dans les périodes précédentes et notamment le théâtre qui prend une ampleur assez considérable l'essai mais aussi la Nouvelle et à la fin des années enfin dans les années 2000 on verra poindre un métadiscours littéraire donc évidemment la littérature canaque des années 90 poursuit dans son inscription francophone mais elle investit le terreau littéraire canaque de manière encore plus profonde notamment on le voit par la transposition de l'oralité canaque dans le texte littéraire avec je pense à des textes comme Où est le droit ou le dernier crépuscule de Pierre Goppe mais encore avec les nouvelles de Dewe Gorodé comme Oute-Murounou ou l'agenda où véritablement on voit à travers ses oeuvres le dépassement de la revendication identitaire et indépendantiste canaque mais plutôt on voit s'exprimer à présent une affirmation et une présentation de la culture avec certainement une volonté de diffusion de la culture canaque aux autres à travers la littérature en langue française on le voit notamment cette volonté d'ouverture de la culture canaque aux autres par les auteurs canaque eux-mêmes par l'insertion notamment de notes dans les recueils de nouvelles de Dewe Gorodé les éléments culturels canaque qui sont en langue sont indiqués souvent en notes de bas de page en français et même avec des définitions donc il y a véritablement une ouverture à l'autre un autre genre et un autre ouvrage marquant de cette période c'est Le pays du non-dit de Louis-José Barbanson avec cet ouvrage on voit apparaître une expression calédonienne plus libre plus personnelle avec de l'essai mais aussi une volonté par la littérature de libération de la mémoire et de la parole le titre parle de lui-même et ce développement donc de l'essai il est rendu possible par évidemment le retour à l'apaisement après une période traumatique et le besoin donc de s'exprimer après les violences des années 80 évidemment Louis-José Barbanson est historien et donc écrivain et la dimension mémorielle est extrêmement importante ce qui est à souligner c'est qu'il est le premier certainement à relever le défi qu'il s'impose il s'impose de s'exprimer à l'écrit comme à l'oral dans un pays où il ressent une difficulté d'expression qu'il appelle le non-dit donc la culture on le voit calédonienne d'origine européenne ne se pose plus comme une concurrente mais avec Louis-José Barbanson comme une autre victime de l'histoire notamment la population calédonienne descendant du de la déportation à la fin des années 90 et au début des années 2000 on voit le véritable tournant dans la vie culturelle grâce à l'accord de Nouméa mais aussi je l'ai dit affirmé d'autant plus par leur reconnaissance officielle de la culture canaque dans le préambule de l'accord ce tournant culturel vient aussi évidemment de l'ouverture du centre culturel Chibaou la même année que la signature de l'accord de Nouméa mais aussi l'essor d'une politique de développement culturel en Nouvelle-Calédonie les Calédoniens sont donc invités par le projet politique à s'engager sur la voie du destin commun et les artistes entendent montrer que ce projet est possible et pour cela ils vont créer des duos symboliques en 1997 avec le recueil avec le masque et l'association de Nicolas Kurtovitch donc un auteur calédonien d'origine européenne et de Micheline Néporon une artiste plasticienne canaque autre recueil autre duo symbolique certainement le plus emblématique c'est évidemment Dire le vrai qui paraît en 1999 donc juste un an après l'accord de Nouméa et recueil de poésie qui est coécrit par Nicolas Kurtovitch et Dewey Gorodé donc là on voit bien les deux poètes des années 80 qui écrivaient l'un et l'autre se rencontrent et unissent là leur plume pour ce recueil ce recueil il est intéressant parce que c'est le duo et symbolique est très apparent mais je pense qu'on peut considérer cet ouvrage comme le résultat d'un trio symbolique pourquoi un trio parce que participe à ce recueil Mathieu Venon avec l'illustration Mathieu Venon est un artiste plasticien qui est installé maintenant depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie mais à cette époque-là il est plus récemment arrivé donc là on voit la participation d'un Calédonien d'origine européenne d'une poétesse canaque et d'un plasticien métropolitain qui finalement va s'ancrer lui aussi au fur et à mesure des années mais c'est assez intéressant à souligner dans ce recueil et puis dernier duo symbolique Les dieux sont borgnes où l'on retrouve Nicolas Kurtovitch qui exprimait dans les années 80 un fort désir d'ouverture et bien il le réalise à cette période-là et le dramaturge Pierre Goppe Donc la littérature est un espace symbolique qui se place au cœur du processus de dialogue qui est engagé qui se place au cœur de la recherche du destin commun et qui souhaite faire tomber les anciens clivages et fonder une communauté littéraire et artistique basée sur l'échange et l'ouverture Alors cet ancrage littéraire prend un tour nouveau celui d'un investissement unique et collectif du temps et du lieu et non plus dans la concurrence des peuples et des cultures La littérature des années 2000 enfin continue d'abolir les antagonismes communautaires et montre eux plus particulièrement la nécessité de s'ouvrir au monde Ce renouveau littéraire se retourne vers l'autre et l'investit jusqu'à se confondre avec lui mais aspire surtout à des horizons plus vastes à un désir d'ailleurs Les auteurs emblématiques de cette ouverture et de ce désir d'ailleurs c'est Nicolas Kurtovitch toujours avec ses recueils de nouvelles et de poésie mais aussi Frédéric Hollen dont la poésie est extrêmement importante à cette période Donc leur inspiration dépasse le cadre calédonien véritable sans pour autant renier leur enracinement Leurs textes se nourrissent d'autres lieux et se fondent notamment sur la notion de mouvement On le voit très clairement ne serait-ce que dans leur titre chez Frédéric Hollen avec La peau qui marche qui paraît en 1999 Le marcheur insolent mais aussi La lumière du monde chez Nicolas Kurtovitch avec Le piéton du Dharma comme on le voit mais aussi La commande ou d'autres ouvrages encore Donc si l'attrait du voyage comme l'attrait de l'ailleurs est un lieu commun en littérature en Nouvelle-Calédonie cela revêt toutefois une dimension symbolique autre et notamment dans les années 2000 parce qu'on y voit la confirmation de cette ouverture à l'autre ce n'est pas un feu de paille derrière le traumatisme des années 80 et puis ça montre aussi que cette rencontre de l'autre elle est véritablement vécue par ses auteurs comme une nécessité elle représente le moyen de poursuivre une dynamique interculturelle au-delà des limites de l'archipel Alors pour conclure la littérature calédonienne est-on la vue profondément ancrée dans le contexte social et politique de l'archipel elle est le reflet d'une société composite qui se construit sur un socle colonial elle est évidemment la société est le fruit d'une histoire particulière donc celle d'une terre canaque qui devient terre de déportation de colonisation puis un territoire dont l'évolution du statut demeure inédite dans l'histoire de la décolonisation et de fait cela produit une littérature spécifique qui est calédonienne évidemment mais qui doit se méfier du piège identitaire qui lui fait courir en fait le danger de l'enfermement culturaliste alors cette présentation j'en suis désolée m'a obligé pour être synthétique à passer sur un certain nombre de textes et d'auteurs qui pourtant jouent un rôle important dans la construction de mon propos dans le désordre et sans être encore exhaustif évidemment je pense à Claudine Jacques à Wani Rwélépan à Anne Billan à Ginette Arbulot à plus ancien encore Albert Garen etc à Casimir Bouiz que j'ai cité malgré tout dans le même de la même façon je n'avais pas le temps et je m'en excuse ici de vous donner un aperçu des textes sur lequel j'ai appuyé mon étude et qui sont évidemment présentés dans le livre et qui certainement en font l'un des intérêts puisque certains textes sur lesquels j'ai travaillé sont anciens et ne sont plus accessibles ou sont accessibles dans les médiathèques en demandant à les consulter spécifiquement mais ne sont pas accessibles par le biais de l'édition et de la librairie donc voilà je tenais à m'en excuser j'espère cependant avoir réussi à démontrer que la littérature calédonienne peut désormais constituer un patrimoine littéraire et une histoire littéraire mais je souhaitais souligner que les recherches ne sont pas terminées du temps est passé depuis 2005 où j'ai arrêté cette recherche et le corpus de textes calédoniens est malgré tout loin d'être entièrement défriché donc j'en appelle aux étudiants s'il y en a à poursuivre le travail ou à poursuivre de manière collaborative donc il est possible et nécessaire de poursuivre ce travail de recherche de rendre ce patrimoine accessible en rééditant notamment les textes les plus anciens je crois qu'il y a là une vraie nécessité en travaillant sur l'accessibilité des livres alors voilà nombre des ouvrages je le disais que j'ai évoqué sont consultables ici même n'hésitez pas à les demander parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à lire notamment dans le corpus ancien qu'on connaît mal mais aussi je pense en ne perdant jamais de vue qu'une politique culturelle forte et dynamique est nécessaire car l'exemple de la littérature nous rappelle aujourd'hui que la culture est un facteur de cohésion sociale de premier ordre en Nouvelle-Calédonie je vous remercie pour votre attention Merci Virginie pour cette gageure de traduire en une heure 320 pages et puis encore les 320 pages n'étant qu'un j'allais pas dire un abstract mais d'une thèse qui l'est encore plus importante donc sans doute y a-t-il des parties qui souhaiteraient être développées par le public dans les débats vous avez deux micros qui sont à votre disposition vous portez l'autre de la salle donc il ne faut surtout pas hésiter à une première question Chambry Sperano directeur de la Maison du Livre Bonsoir et merci Virginie alors moi je tenais pour commencer à saluer ce travail-là parce qu'on l'attendait depuis longtemps on a souvent mis en référence effectivement l'ouvrage de Bogliolo il y a effectivement comme tu l'as rappelé d'autres thèses mais qui ne sont pas publiées et donc je tenais à saluer le travail de thèse mais aussi le travail de publication parce qu'on va rarement jusqu'à cette étape-là qui est de nouveau fastidieux de nouveau long de nouveau qui nécessite des choix aussi importants et donc bon je serais peut-être amené à lire la thèse mais en tout cas pour l'instant j'en suis au bouquin et c'est un travail fantastique on soulèvera peut-être la conclusion avec Pierre Faisel parce qu'on en a parlé hier mais je trouve que ça apporte énormément de choses et le parti pris historique est essentiel justement dans le travail que tu as mené il va nous servir énormément et voilà moi j'ai plein de questions à poser sur cet ouvrage mais on aura l'occasion d'en reparler ensemble mais je voulais t'interpeller sur peut-être dans le travail que tu as mené comment tu vois aujourd'hui la contribution justement de la littérature calédonienne dans la société civile et dans cette notion de destin commun ou de société en construction puisque dans la notion d'ancrage tu démontres en quoi la littérature puise et un filtre aussi de la société mais à l'inverse est-ce qu'effectivement aujourd'hui que ce soit nos hommes politiques ou la société civile de manière générale a intégré effectivement tout ce travail là parce qu'on peut voir qu'il y a énormément de choses qui ont été faites toute cette vision toute cette création toutes ces propositions littéraires est-ce qu'aujourd'hui et toi dans le travail que tu as pu mener tu as pu voilà retirer des choses dans ce sens inverse de l'ancrage Merci Jean-Brice en tout cas pour tous ces éloges et tous ces encouragements à travailler à publier aussi parce que ça fait longtemps et pour répondre à ta question je ne sais pas en fait si je comprends bien c'est de voir oui comment dans la société civile on traduit cette connaissance de la nouvelle de la littérature je ne suis peut-être pas revenue depuis assez longtemps pour le mesurer je ne sais pas non véritablement si quelque part oui parce qu'on le voit cette littérature elle est quand même réinvestie dans des décisions politiques fortes notamment dans les programmes scolaires je pense alors après je ne suis pas spécialiste il y a d'autres que moi ici qui peuvent parler de cela mais mais oui je pense que ça ça se traduit ça se traduit de là essentiellement pour l'instant en tout cas dans le domaine de l'enseignement surtout pas telle je n'ai pas l'impression que ça émerge trop ailleurs en fait cette à la fois l'importance de la littérature et la dimension patrimoniale qu'elle a parce que après si elle s'est traduit certainement aussi entre autres par des politiques culturelles qui se sont développées en faveur du livre alors est-ce assez ou pas assez c'est jamais assez j'aurais tendance à dire que c'est jamais assez ni pour la culture ni pour le livre en particulier mais mais oui je crois que voilà je crois qu'aujourd'hui on voit un tout petit peu mieux cette littérature et notamment si on la voit un petit peu mieux c'est grâce à son intégration dans les programmes scolaires mais c'est peut-être pas assez je pense que hormis les enfants donc qui sont à l'école ou les adolescents le reste de la population sauf ceux qui s'intéressent vraiment ou les grands lecteurs ne voient pas cette littérature comme un patrimoine en tout cas c'est le sentiment que j'ai mais encore une fois comme j'ai vécu longtemps en métropole j'ai peut-être pas le ressenti exactement ici j'espère avoir répondu à ta question mes enfants sont métropolitains mes petits enfants sont métropolitains j'ai pas remarqué dans les poésies dans les poèmes qu'ils sont appelés à apprendre qu'il y ait du calédonien et je le regrette d'ailleurs puisque en fait les poèmes qu'ils récitent sont les poèmes qui se récitent en France qui s'apprennent et se récitent en France alors il y a une poésie calédonienne alors est-ce que elle va pouvoir rentrer plus dans les dans l'apprentissage en tout cas c'est souhaitable me semble-t-il par rapport à tout le travail que vous avez fait et de montrer qu'il y a une écriture calédonienne et moi j'en suis convaincue le peu que j'ai lu il y a des poètes et pour l'instant je ne les ai pas vus je n'ai pas vu que mes petits-enfants les connaissent vos petits-enfants font leur scolarité ici même oui alors ça justement d'autres je ne suis pas une spécialiste je sais que normalement il y a de l'enseignement de littérature locale dans les programmes scolaires mais je ne sais pas à quel point après oui peut-être que Véronique Lehoulier peut répondre à cela mais après c'est peut-être il y a peut-être une liberté des professeurs des écoles là-dessus donc c'est comme ça peut-être que cela s'explique il y a une sensibilité du professeur qui s'exerce évidemment voilà oui pour compléter ta réponse je ne sais pas si Bruno Moschetto est parti donc l'inspecteur de l'aide qui était présent en tout cas tout à l'heure moi je peux vous assurer que la littérature calédonienne elle investit de plus en plus les habitements scolaires et avec la maison du livre nous avons mis en place un dispositif innovant ce sont des paniers littéraires donc des mallettes qui rassemblent des ouvrages de la littérature calédonienne océanienne et le principe de ces paniers littéraires c'est justement de permettre à tous nos jeunes élèves de découvrir en toute liberté sans traitement pédagogique contraignant mais en tout cas voilà de prendre connaissance de cette littérature qui a une légitimité à l'école et effectivement les professeurs sont tout à fait libres de choisir un texte calédonien dans leur corpus il y a une programmation qui est quand même très cadrée mais néanmoins un dialogue s'installe entre les auteurs patrimoniaux et les auteurs calédoniens il y a des allers-retours des mises en perspective qui s'affirment vraiment nous avons édité il y a trois ans un ouvrage avec le CDP qui s'appelle La Croisette des Cultures qui est donc à la disposition des professeurs surtout des professeurs de lycée et donc cet ouvrage-là a réuni vraiment des textes de qualité d'auteurs calédoniens qui sont présentés aux côtés d'auteurs du patrimoine donc on va avoir des passerelles entre Victor Hugo et Frédéric Hollen Stendhal et Nicolas Kurtovitch et il y a une vraie cohérence dans la présentation de ces textes mais effectivement c'est une entrée qui est pour nous encore un petit peu trop timide il faut laisser du temps au temps donc là en tout cas le processus est engagé il y a une volonté politique institutionnelle mais une vraie demande une vraie gourmandise des enseignants la littérature océanienne prend sens de plus en plus en tout cas je peux vous assurer que les institutions ont bien pris la mesure de l'importance de cette littérature et je crois qu'on peut souligner aussi la reconnaissance des plus grands éditeurs métropolitains puisque Frédéric Hollen qui a été cité vient d'être édité par Gallimard donc c'est aussi il devient un formidable ambassadeur de la littérature calédonienne on peut le remercier parce qu'à travers ces textes c'est toute la Calédonie finalement qui est regardée différemment aujourd'hui voilà donc au-delà de tout ce que tu as pu nous présenter Virginie sachez que la volonté elle est clairement affichée par chacun de nous de faire prendre conscience à tous nos jeunes calédoniens de l'importance de ces écrits oui bonsoir bon je n'irai pas dans le sens professeur puisque je ne suis pas professeur je suis disons un citoyen comme un autre mais disons que tout à l'heure vous avez présenté plusieurs périodes avec plusieurs ouvrages donc ils font partie à peu près 90% de ma bibliothèque donc ça c'est très bien mais disons que de 70% à maintenant bon la reconnaissance enfin la revendication la reconnaissance de différentes ethnies et tout ça et de parler ensemble ça disons que c'est de maintenant mais ce qui est pour avant vous avez parlé à un moment de je crois que c'est au moment du bagne la différence qu'il y avait entre les écrits pour le même individu je crois que c'est Allemagne 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 la première partie c'était métropole et la deuxième partie c'était ici moi disons que quand j'ai des amis qui viennent quand ils repartent je leur offre le je crois que c'est Paul Bloch c'est les filles de l'année avant oui qui est un très beau un très beau vent disons que ça regroupe tout en même temps c'est vraiment le début avec la bifurcation vers les canacs et vers le resté européen c'est vraiment le l'ouvrage de référence pour moi vous avez vous avez raison j'ai 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 effectivement dans ma thèse et l'ouvrage travaillé sur ce texte les filles de la Néama qui selon moi ont été fortement influencées par l'ouvrage de Marc Le Goupil qui s'appelle les filles du pionnier qui n'est pas exactement la même histoire mais où on retrouve des éléments d'abord l'histoire de deux sœurs comme ça qui sont éminemment calédoniennes etc puis c'est des réhomans d'aventures vraiment formidables et évidemment je suis désolée d'avoir fait l'impasse mais vous avez tout à fait raison c'est un livre qui compte les filles de la Néama absolument dans justement la représentation de cette Calédonie et des Calédoniens broussards ancrés métis enfin où on retrouve toutes les couches de la population de l'époque mais voilà c'est évidemment l'esprit l'esprit aujourd'hui entre les communautés la vision des uns et des autres n'est plus la même elle a évolué depuis le temps colonial mais c'est la société est construite sur ce socle là vous avez raison oui comment Virginie merci beaucoup pour ce merci beaucoup pour ce panorama de la littérature de Nouvelle-Calédonie oui le temps beaucoup de temps a passé que de chemins parcourus je me souviens quand j'ai commencé à l'université en tant que vacataire mon premier mon premier patron monsieur Riegel à qui j'avais demandé si on pouvait étudier la littérature calédonienne m'avait dit ça existe ça c'était le patron ça n'était pas n'importe qui quand même ça existe ça et il m'avait dit je regrette de ne pas avoir conservé la lettre parce qu'il m'avait expliqué ça par l'être en plus comment et il a dit bon qu'en DEUG puisqu'on faisait que le DEUG première année ensuite deuxième année il a dit peut-être on pourrait étudier ça en licence on verra bien mais en DEUG qu'ils étudient d'abord Rimbaud je ne sais pas pourquoi Rimbaud j'aime beaucoup Rimbaud mais enfin donc il voyait Rimbaud plutôt que la littérature que la littérature du pays bon ben je suis je suis heureux que tout cela ait que tout cela ait changé comme maintenant c'est compliqué de oui bien sûr on ne peut pas tout dire on ne peut pas tout présenter on fait des choix on dit ce qui nous semble important à un moment on évite on ne dit pas toujours non plus les dates d'écriture qui peuvent être totalement différentes des dates de publication on ne dit pas non plus parce qu'il n'y a pas le temps comment donc telle oeuvre a été publiée bon je prends par exemple Louise Michel bon c'est vrai qu'elle a été publiée en 1895 mais comment les contes ont été publiés en Calédonie d'abord dans les petits affiches mais là ça pose un autre problème qui l'a lu qui cela a intéressé bon et on peut reposer le problème sans cesse sans cesse comment et comment et indéfiniment non pour moi je je mesure le temps parcouru et je salue le nombre public qu'elle a aujourd'hui merci ça me touche éminemment d'autant que j'étais disciple de ces cours de littérature calédonienne à l'université ici alors oui évidemment c'est très difficile parce que oui c'est des éléments que j'aborde les problématiques du temps de l'écriture qui n'est pas le même que le temps de l'édition qui n'est pas encore le même que le temps de la réception et puis c'est une problématique qui se pose d'autant plus au 19e siècle que les gens écrivent en Calédonie édite en métropole quand ils sont de retour pour les communards enfin bon et qu'évidemment il y a parfois des éditions dans la presse locale à certains moments enfin c'est difficile effectivement de tout rendre je suis vraiment désolée d'avoir fait ces impasses là ça a été un calvaire ça a été un calvaire ces jours-ci pour faire des choix mais voilà pour avoir le détail je vous invite à lire le livre parce qu'évidemment la question de l'histoire de l'édition traverse le livre en permanence y compris pour la période actuelle c'est reposé au moment où il est question évidemment du livre d'Apollinaire à Nova voilà la question éditoriale elle traverse forcément l'histoire littéraire parce que ça joue un rôle dans la réception des ouvrages Virginie juste pour compléter ta réponse moi j'ai eu la chance de lire l'ouvrage peut-être que tout le monde n'a pas eu cette chance parce qu'il n'est pas vraiment beaucoup disponible mais simplement pour dire que la présentation ça n'est qu'une présentation et le livre est tellement plus complet et en fait les arguments sont voilà partent des textes plus précisément donc c'est évidemment beaucoup plus riche et il faut vraiment s'y référer pour apprécier tout le travail que tu que tu as effectué et pour lequel je te remercie parce que c'est vrai que de mon temps comme disait Bernard on se posait vraiment la question est-ce que la littérature calédonienne existe c'était toujours on revenait toujours à cette question et ça a duré des années merci 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 beaucoup juste deux petites questions d'abord sur la langue le français calédonien finalement quelle est la caractéristique de ce français par rapport au français d'ailleurs finalement de métropole ou d'autres espaces francophones la deuxième question c'est problème important ici c'est la question identitaire et puisqu'il y a une littérature calédonienne que dit la littérature calédonienne sur l'identité calédonienne alors pour répondre à la question la première sur la langue alors il y a des linguistes qui travaillent sur le sujet je ne suis pas linguiste je fais de la littérature c'est comme je ne suis pas historienne je suis un peu à cheval sur plein de choses mais je fais vraiment je me cantonne à la littérature mais je peux quand même répondre un tout petit peu sur la langue le français calédonien on le voit assez rapidement il est d'un niveau il est plus populaire que le français standard si on veut il intègre j'entends dans la littérature écrite c'est à dire que dès le 19e siècle on voit cette langue française un peu moins soutenue que ce qu'on a l'habitude de lire dans le français standard des écrivains métropolitains du 19e siècle on se permet en Calédonie d'utiliser des termes un peu moins soutenus un peu plus argotiques etc mais surtout ce qui fait la spécificité et ça on le voit dès alors le livre est publié si mes souvenirs sont bons en 1905 dans le roman que j'ai cité qui s'appelle Célina Landreau fille de Pointbout qui est écrit par Jacques et Marie Nerva qui sont donc ils ont co-écrit donc c'est un médecin colonial et sa femme et dans ce livre là on voit ça se passe en Brousse ça se passe dans la région de Pointbout on voit apparaître immédiatement tout le vocabulaire que l'on connaît qui est lié à l'élevage et qui a un vocabulaire anglo-saxon donc stockyard stockman stockman paddock je sais pas quoi encore même le chien il a un nom je me souviens plus même le chien il a un nom anglo-saxon qui est extrêmement courant chez les chiens d'ici aujourd'hui et ça donc dès le début du 20ème siècle donc c'est ça en fait la langue calédonienne elle est matinée d'anglais et puis elle est un peu plus populaire que la langue française écrite en tout cas au 19ème siècle et puis après on le verra dans la Brousse en folie là où il y a une transcription de l'accent et des expressions qui je ne sais pas comment ces expressions naissent d'ailleurs ça c'est vraiment peut-être les linguistes ou je pense à Christine Polo notamment qui travaille beaucoup là-dessus et cette langue elle est aussi bien avant Bernard Berger chez Georges Baudou elle est extrêmement transcrite à l'écrit avec les accents Georges Baudou lui aussi comme Bernard Berger va mettre des O à la place des A pour faire des ON à la place des AN enfin va même après Georges Baudou il est à cheval sur la période coloniale donc il y a un côté un peu français petit nègre dans son écriture donc on voit que ça évolue et puis que ça dépend aussi des auteurs cette transcription du français calaisonien mais voilà d'une manière générale ce que je peux dire c'est qu'effectivement cette langue elle est un peu moins soutenue si on se base sur des critères qui sont de standard français métropolitain et un peu 19e-iste il faut bien le reconnaître et surtout qui intègre du vocabulaire étranger de l'anglais parfois même peut-être du vietnamien enfin voilà c'est l'apport aussi des autres communautés qui rentrent l'indonésien même dans les termes argotiques je pense à des termes comme bayou kakan des choses comme ça qu'on retrouve dans les textes qui montrent aussi une certaine forme de racisme etc mais c'est courant dans le lexique calédonien oral et écrit c'est courant donc c'est plein de mots importés par les populations qui vivent là et qui sont pas traduites c'est écrit comme ça on vous met pas une note de bas de page pour vous expliquer ce que c'est voilà et ça très tôt dès le début du 20ème et la deuxième question pardon Wallace excusez-moi du coup j'étais emballée par cette première votre deuxième question qui portait excusez-moi sur l'identité ben justement la difficulté c'est qu'il n'y a pas c'est que ne s'exprime pas une identité seule et unique chacun va exprimer son identité pour la bonne et simple raison que chacun découvre cherche en fait c'est chacun cherche sa place en découvrant qu'il n'est pas tout seul les calédoniens européens tant qu'ils sont enfermés au bagne et dans leur et dans Nouméa dans leur caserne ou dans leur villa de médecins coloniaux ils ne sont pas confrontés à d'autres populations donc ils écrivent pour eux ils sont ils expriment leur identité à partir du moment où il y a un peu plus de mouvements de population ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls donc ils vont rencontrer l'autre et affirmer leur place c'est la même un peu le même procédé pour l'expression identitaire canaque à mon sens c'est qu'à partir du moment où la colonisation se fait les canaques vont exprimer leur identité certainement à l'oral dans la tradition et la littérature orale je suppose que ça occupe une place importante aussi de se positionner par rapport au monde européen qui quelque part grignote leur territoire en les repoussant dans des réserves etc. donc c'est pendant une longue période chacun va essayer d'écrire sa place en y disant moi Marc Legoupil il écrit je suis calédonien parce qu'il n'est plus en métropole même s'il va y retrouver il va y retourner et puis de la même façon les Natas vont écrire leur tradition et jusqu'à jusqu'à Wayagorodé qui va lui exprimer une identité canaque forte qui n'est pas qui n'est pas européenne qui n'est pas blanche qui n'est pas calédonienne au sens colomb et c'est normal puisqu'il ne l'est pas et tout ça c'est ce que j'essaie de montrer s'exacerber jusqu'aux années 80 et puis ensuite il ne s'exprime pas véritablement une identité calédonienne unique malgré la volonté de d'ouverture à l'autre dans les années 80 chacun on montre qu'on qu'on veut faire un pas vers l'autre mais c'est difficile pour ça l'identité calédonienne je pense que ce qui peut-être apparaît là où une identité commune en tout cas en littérature va émerger c'est peut-être aujourd'hui enfin aujourd'hui dans les années voilà contemporaines véritablement avec la notion d'océanien moi c'est c'est peut-être parce que ça faisait longtemps même si j'ai gardé un pied en Calédonie pendant mes années passées en métropole mais c'est cette notion d'identité océanienne qui finalement est très récente qui permet d'avoir une identité commune parce que finalement les européens ne seront jamais des canaques et les canaques ne seront jamais je sais pas d'origine ni anglaise ni française etc donc et c'est peut-être à travers cette notion d'océanité que tout le monde va pouvoir se reconnaître et que là il y aura peut-être ce sera une forme d'identité métisse à mon sens en littérature peut-être ce qui va j'ai pas encore travaillé de manière approfondie sur le sujet mais ce qui va peut-être incarner cette identité océanienne c'est peut-être le livre de Vincent Vuillbert chronique de la Mauvaisien parce que justement les personnages de cet ouvrage on ne sait pas ce qu'ils sont on ne sait pas s'ils sont canaques on ne sait pas s'ils sont walisiens on ne sait pas s'ils sont blancs on ne sait pas ils sont et c'est peut-être ils sont mais ils sont ils sont de Nouvelle-Calédonie ils sont même de Nouméa ils sont même de la banlieue de Nouméa et c'est clair et ils ne sont pas français de France c'est certain ils sont océaniens et c'est peut-être voilà l'identité véritablement commune c'est-à-dire où on ne sait plus qui est qui d'où on vient de quelle descendance on est est-ce qu'on est de descendance canaque est-ce qu'on est de descendance européenne ou vietnamienne ou indonésienne c'est peut-être c'est peut-être maintenant c'est peut-être dans la littérature de maintenant en tout cas mais je n'ai pas encore creusé merci pour votre exposé liminaire très très riche sur la littérature de notre pays je dois avouer qu'on découvre énormément de choses mais je voulais vous poser deux questions est-ce que vous considérez que les bambous gravés peuvent être une littérature pour les canaques pour exprimer non pas sur papier mais sur bambous une vision de leur société mais aussi de la société coloniale donc ça peut être envisagé comme cela deuxième question vous savez que je suis un ancien étudiant comme beaucoup d'entre nous ici il y a énormément de thèses qui ont été faites depuis les années 50 qui ont été produites depuis les années 50 est-ce que vous avez pu remarquer parmi les thèses des étudiants calédoniens et étudiantes s'il y a une orientation vers la littérature ou l'histoire etc donc je pense qu'il y a une émergence aussi qui s'affirme notamment avec Nicolas qu'on a vu mais aussi sur d'autres auteurs calédoniens qui de plus en plus s'affirment effectivement beaucoup d'entre nous en a connu les événements étudiants de mai 68 et puis après donc il y a des élus politiques aujourd'hui qui ont énormément écrit alors je ne sais pas si vous avez pu faire une approche de ces différentes thèses qui sont écrites et aujourd'hui il y a un guide sur les thèses que vous connaissez certainement donc je voulais savoir si vous avez vu vous avez constaté une évolution ou un intéressement de plus en plus grand sur les questions de l'histoire aussi mais de la littérature de la politique des sciences sur l'ensemble du territoire voilà merci alors pour votre première question est-ce que les bambous gravés sont une littérature pour les canaques je pense que les canaques sont mieux à même que moi de répondre et puis est-ce qu'ils peuvent le considérer comme une littérature oui quelque part enfin quelque part ça fixe la mémoire si la littérature on considère que c'est un matériau pour fixer qui fixe la mémoire et l'histoire même s'il y a une dimension interprétative et le bambou gravé oui témoigne du passé et en ce sens là effectivement on peut faire un rapprochement après je ne peux pas vous répondre plus avant sur cette question on peut effectivement faire un parallèle après est-ce qu'il est est-ce qu'il est juste véritablement je ne sais pas il faudrait croiser cette question là et avec des ethnologues ou des anthropologues pour concernant votre deuxième question sur les thèses alors moi je n'ai je n'ai consulté que les thèses de littérature je me suis vraiment concentrée là-dessus j'en ai dénombré j'en ai dénombré presque 15 mais j'ai peut-être pas fait un panorama exhaustif entre je pense grosso modo les années 70 et 2000 j'en ai j'en ai vu à peu près ouais entre 10 et 15 dont celle de Liliane Taourou pardon mais qui était signée Liliane Laourou à l'époque et des thèses d'histoire il y en a il y en a depuis longtemps je crois que Ismet Kurtovitch est parti mais lui il aurait pu nous dire parce qu'il en a rédigé et soutenu une également mais là pour le coup en histoire et je pense que des travaux universitaires de doctorat il y en a je pense que peut-être il y en a certainement de nouveaux que je n'ai pas consultés en littérature qui ont été soutenus depuis que j'ai terminé ce travail là à l'université ici mais dans d'autres universités également la population calédonienne est de plus en plus formée donc je ne doute pas que c'est exponentiel le nombre le nombre des thèses augmente au fur et à mesure des ans donc là oui je pense qu'on arrive à je pense qu'en histoire il y en a beaucoup plus qu'en littérature mais encore une fois c'est pas quelque chose que j'ai vérifié c'est un sentiment bon dans ce cas j'allais quand même ajouter quelque chose pour conclure c'est que moi je voudrais surenchérir sur le propos de Liliane donc tout à l'heure sur le le corpus que tu as utilisé parce que moi j'ai eu aussi la chance d'avoir le livre entre les mains les 320 pages je les ai lus bien lus j'espère il y a une bibliographie qui est très importante il y a monsieur tout à l'heure qui parlait de bibliothèque si vous vous intéressez au livre ancien vous allez y trouver quand même des références intéressantes certaines sont rarement dans les bibliographies et au fil du livre justement il y a une analyse assez pointue parfois même très pointue pour le grand public que je représente en tout cas mais je vous invite à consulter ce livre et puis surtout à consulter la bibliographie parce que le corpus qui est décrit il est disponible alors il est disponible la bibliothèque Bernheim on a une représentante ici pour le fond local n'est ce pas mais il est aussi disponible pour la partie du bagne aux archives de Nouvelle-Calédonie il y a une collection extrêmement prestigieuse qui est la collection Scheller ou la collection Amsterdam selon où on se place et puis il y a chez nous des choses en littérature en histoire en ethnologie qui sont particulièrement intéressantes ne croyez pas que ces livres vous sont interdits il n'y a pas d'enfer comme on disait autrefois dans les bibliothèques en tout cas tous ces livres là ils sont à votre disposition alors bien sûr vous ne pouvez pas partir avec il y aurait quand même un crime de lèse-majesté mais il reste consultable donc pour ceux qui ne seraient pas réédités je pense à Alain Lobreau notamment une espèce de mouton noir ici en Nouvelle-Calédonie nous disposons et la bibliothèque Bernheim j'imagine aussi de ces autres publications vous vouliez poser une question je vais vous donner le micro c'est mieux non parce que c'est enregistré merci merci beaucoup pour la présentation en fait c'était une question qui s'adresse peut-être à vous deux vous parliez à la fin de votre exposé de la nécessité justement de la nécessité de rééditer éventuellement ces textes et ma question je me demandais en fait s'il y avait un projet de numérisation de tous ces textes qui ne sont plus édités et éventuellement sur l'ensemble du territoire et est-ce que ça fait partie d'un là on parle de textes anciens alors en fait il existe déjà des textes numérisés c'est à dire que ils sont disponibles si vous allez sur le catalogue des biothèques nationales de France le module qui s'appelle Gallica vous allez être très surprise c'est à dire que il y a là aussi on parlait de corpus il y a des choses qui sont absolument incroyables que même des collectionneurs comme Julien qui était là tout à l'heure n'ont peut-être jamais vu de leur vie il y a une politique de numérisation qui est très importante et ce corpus là qui existe à terme j'espère à court terme mais peut-être plutôt à moyen terme on va dire l'idée effectivement c'est de mener un travail commun entre la biothèque Bernheim le cercle des archives et la DCK entre autres donc il y a déjà eu effectivement un croisement de ces listes on se rend compte peut-être que le temps joue pour nous comme je dis toujours que les numérisations il y en a un petit peu chaque année et qu'à terme quand il y aura ce partenariat avec la biothèque nationale de France pour une récupération justement de l'ensemble de ces textes qui sont accessibles mais peut-être dont l'accès serait facilité privilégié en local l'idée c'est de proposer donc à l'ensemble des Calédoniens effectivement un corpus peut-être sinon exhaustif en tout cas qui tendrait vers une exhaustivité mais il y a beaucoup de textes elle est sur Gallica vous verrez ils sont disponibles partiellement mais beaucoup sont disponibles en totalité pour compléter je me suis effectivement servie de Gallica pour certains textes alors bon j'ai commencé ma recherche en 2003 donc ça remonte un peu et à cette époque-là déjà il y avait numérisé intégralement la revue des missions catholiques qui est une revue qui paraissait en 1800 enfin qui a commencé dont la publication a commencé en 1868 et donc l'intégralité de cette revue qui est assez intéressante parce que ça recouvre donc des articles écrits par des missionnaires partout dans le monde et qui racontent la colonie l'évangélisation du Vietnam de la Nouvelle-Calédonie de l'Afrique de tous les pays d'Afrique subsaharienne enfin c'est étonnant c'est étonnant à voir et puis je terminerai en ajoutant quelque chose aussi c'est que même si je considère que c'est un petit peu un cancer de l'édition il y a les impressions à la demande qui sont toujours possibles pour des textes anciens alors parfois de bonne qualité la BNF elle-même imprime à la demande et puis il y a des choses alors si vous voulez absolument avoir accès à un texte c'est une des méthodes pour l'obtenir c'est pas forcément idéal mais ça reste une méthode donc je pense qu'aujourd'hui en 2014 si vous cherchez un peu il y a toujours moyen de trouver ce que vous cherchez voilà et puis de manière plus immédiate il y a encore une fois les bibliothèques pour vous servir voilà et décidément les gens veulent poser des questions maintenant cela dit c'est pas interdit j'ai deux questions ma première question c'est à combien d'exemplaires votre livre va-t-il être publié dans quelle librairie pourra-t-on se le procurer et du coup ma deuxième question toujours sur l'édition est-ce que vous ne pensez pas que le manque en fait d'éditeurs calédoniens et de diffusion de la littérature calédonienne joue un rôle dans le fait que la littérature calédonienne n'a pas le statut qu'elle mérite alors pour répondre à votre première question mon ouvrage est publié et tiré à mille exemplaires l'éditeur est métropolitain donc une partie est donc diffusée en métropole et elle sera diffusée ici dans toutes les bonnes calédolivres dans toutes les bonnes calédolivres j'allais dire donc toutes les bonnes librairies donc calédolivres évidemment mais aussi les autres normalement donc vous voyez à quel point l'inconscient travaille voilà et bientôt il devait être l'ouvrage devait être disponible pour tout vous dire depuis la fin de la semaine dernière et le colis qui arrivait par le biais de la poste pour la conférence s'est égaré en chemin et arrivera donc en même temps que le stock qui vient par bateau à la fin du mois donc tout va bien voilà et pour répondre à votre question sur l'édition si évidemment l'édition calédonienne a eu une heure de gloire dans les années 90 à 2000 c'est d'ailleurs là qu'on c'est lié j'en ai pas parlé mais j'aurais dû évidemment et j'en parle effectivement dans le livre il y a une explosion une explosion éditoriale dans les années 90 qui est beaucoup liée aux éditions grains de sable qui étaient extrêmement prolifiques aujourd'hui cette maison d'édition n'existe malheureusement plus il n'y a pas d'autre relais de cette envergure il y a quand même de bons éditeurs je pense notamment aux éditions Madreport qui font un travail sur la littérature qui est très intéressant alors maintenant il y a après il y a d'autres éditeurs qui se sont développés je n'ai pas parlé de la littérature jeunesse qui est quelque chose de très récent mais c'est à souligner je crois que là il y a un véritable essor Liliane en est pour beaucoup avec Plume de Notou mais c'est vrai qu'aujourd'hui en tout cas la littérature calédonienne souffre d'une absence d'éditeur en tout cas en même temps c'est difficile le contexte est difficile pour faire de l'édition je pense que c'est un travail assez sacerdotal parce que ça demande des moyens que c'est un temps monstrueux que le livre je pense ne se vend pas tant que ça malheureusement donc ça explique aussi le fait qu'il y ait peu d'éditeurs et puis il y a avec les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui avec l'informatique une facilité éditoriale qui dessert beaucoup le livre vous pouvez écrire votre livre sur un ordinateur aller voir un imprimeur et faire un livre et vous auto-éditer c'est très facile sauf que votre texte il reste en l'état qu'il n'y a pas une aide l'aide d'un éditeur d'un directeur littéraire qui fait un travail de correction de remaniement etc donc c'est si vous voulez tout peut être publié le meilleur comme le pire avec l'auto-édition donc c'est un peu effectivement ce dont on souffre aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie c'est le manque d'éditeurs et la facilité de l'auto-édition qui donne de très bons livres mais aussi de très mauvais donc voilà alors comment on va sortir de ça j'avoue que je ne sais pas il faudrait en appeler aux institutions aux politiques pour s'intéresser à mener une vraie politique enfin ils le font déjà mais peut-être pas de manière assez appuyée pour aider l'édition aider les éditeurs à vivre à publier c'est ça c'est peut-être ça l'enjeu en tout cas aujourd'hui oui c'est certain s'il n'y a plus de questions on va vous libérer et je veux simplement vous indiquer que le mois prochain donc vous avez l'affiche qui est juste devant vous il sera question d'histoire et de politique avec un personnage absolument incontournable de Nouvelle-Calédonie en l'occurrence Maurice Lenormand et collectionneur de livres et lui-même bibliophile dont la collection se trouve désormais à la bibliothèque Berneim voilà merci à vous et à bientôt applaudissements applaudissements merci à vous